Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter WUSH Bounty Hunters C'est l'un des derniers jeux d'Artipia Games qu'on pouvait récupérer sur le salon d'Esson Ils ont fait une mini campagne sur Kickstarter Justement quelques mois un petit peu avant Esson On les avait déjà prévus le coup, la production était lancée On avait quand même du coup pour ceux qui pledgeaient un petit bonus Avec un tapis en fait, un playmat pour pouvoir jouer Donc on est sur un petit jeu on va dire style Jungle Speed ou Double Deux à huit joueurs pour des parties de dix minutes et à partir de huit ans Ce sont les illustrations assez jolies On va avoir du coup 104 armes et pouvoir On va avoir 36 monstres qu'on va devoir essayer de combattre Et je vous montre l'intérieur de la boîte Donc ça je vous ai mis, ça c'est le tapis qu'on avait Si on avait pledgé pendant le KS Et donc ici on va mettre en fait des tas de cartes La règle du jeu Qui est assez facile à comprendre La règle disponible en français Je vous mettrai le lien dans la vidéo Et ensuite on va voir comme je vous disais Les cartes des différents monstres qu'on va devoir combattre Chacun aura aussi un tas de ces cartes là Ici qui sont les cartes armes devant soi En fait on va diviser ce tas d'armes à peu près égales pour tout le monde Et puis en fait à son tour de jeu On va retourner des cartes devant soi Et donc tous les joueurs vont faire pareil Et puis à un moment ou à un autre Donc ça c'est pareil On va faire un tas avec des monstres Et puis donc on aura toujours 3 monstres ici Visibles Si à un moment ou à un autre En fait on retrouve l'ensemble des combinaisons Des armes qui sont demandées pour combattre le monstre Un joueur va taper sur le monstre en question Et puis tout simplement il gagnera du coup ce monstre Si c'est trompé A ce moment là le monstre il va le prendre aussi Mais il ne mettra pas se cacher devant lui C'est des points négatifs Sinon fin de partie ça ce sont des points de victoire Si on est plusieurs Bon il y aura un système d'égalité de départage Qui est noté dans la règle Donc voilà je pense que c'est un jeu qui marchera très bien avec les enfants Même en famille Un apéro en petit party game rapide Les illustrations moi je les trouve plutôt jolies Hop Les grandes cartes Le matériel est plutôt pareil de bonne qualité Ça fait penser un petit peu au niveau des cartes Et un peu au niveau des illustrations Un petit peu à la chasse aux monstres L'une des anciennes versions de la chasse aux monstres Avec un bon l'amifère peut-être un peu plus fantastique Et ici donc comme je vous disais Pour vous montrer un petit peu les cartes armes Qu'on va voir du coup dans le jeu Donc tout un paquet Avec les différentes armes et pouvoirs Qu'on aura du coup dans le jeu Et qu'on retournera au fur et à mesure On les mettra l'une à côté de l'autre Comme je vous disais Une fois que les conditions sont remplies On ira tout simplement aller taper le monstre pour le combattre Voilà donc c'était Wush Bounty Hunter Dernier jeu chez Artipia Games Qui devrait être disponible je pense aussi chez Philibert Au niveau importation Tout ce qu'il n'y a pas de localisation prévue en français pour ce jeu Petit jeu rapide, petit party game Qui devrait bien marcher aussi Donc comme je vous disais Avec les enfants, 10 minutes, 2 à 8 joueurs Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner Et je dis à ciao pour une autre vidéo Bye bye